Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter ce petit stylo. Oui, c'est un stylo qui va pouvoir scanner des documents mais également traduire et également avoir accès à plusieurs dictionnaires et aussi qui peut servir en tant qu'intelligence artificielle. Alors oui, c'est un objet qui est bourré de fonctionnalités et on va voir si ça vaut le coup. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et nous on va découvrir le newest ScanReaderPen avec ses nombreuses fonctionnalités, on va voir si ça vaut réellement le coup. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Et nous sommes donc partis pour ouvrir le ScanReaderPen de la marque Nuyès. Et comme vous pouvez le voir, le packaging est assez petit, pourquoi ? Parce que c'est un objet qu'on pourra transporter partout. Le stylo lui-même ne pèse que 100 grammes, alors autant vous dire qu'on est très léger. Ce que j'ai surtout envie de voir aujourd'hui, c'est évidemment le stylo et également voir son utilité. Est-ce qu'il a réellement son utilité quand on connaît des alternatives ? Voilà, on va voir ça aujourd'hui et vous pouvez voir que le packaging est très sympa. Alors, ils font clairement référence à la barrière de la langue qu'on pourrait avoir par exemple en voyageant ou en termes d'apprentissage. Et attention, l'objet se trouve dans la boîte. Il est super bien protégé et ça c'est un bon point. Il est juste ici, le voici. Le stylo est ici, il pèse 100 grammes et vous allez voir à quel point il peut en faire des choses. Un petit écran qui aura son utilité durant l'utilisation, vous allez voir quelques boutons sur le côté, à savoir Power, un autre bouton et un bouton Plus et Moins. On aura de quoi mettre une petite carte de ce côté-là. Et regardez de l'autre côté. Bon, hormis en plus de son design avec sa couleur bleue et également la coque qui a un effet brillant, nous avons à l'avant une caméra de 500 mégapixels. Ça fait beaucoup et en fait, il faut de la qualité pour pouvoir scanner tous les textes qu'on veut. Ça va servir à cela. Je vais pouvoir scanner comme ceci, vous allez voir. Et évidemment, c'est par ici qu'on scannera. Alors quand il y aura une feuille, nous aurons tout simplement à poser le stylo comme ça et à passer doucement sur le texte. Avec cela, nous avons reçu une carte de test, fournie également avec une petite pochette de rangement. Et si ça doit voyager, vaut mieux que ce soit protégé. Et maintenant, allons tester. Assez rapidement, voici toutes les fonctionnalités du ScanReader Pen. Alors on a déjà de la traduction bidirectionnelle, par exemple avec deux interlocuteurs. On peut se servir de ce stylo pour traduire le tout en temps réel avec une vitesse de 0,5 seconde. On pourra faire de la traduction photo, donc on prend une photo grâce à cet appareil photo d'un livre et on peut entièrement traduire la page. On aura une assistance par intelligence artificielle. Attention, nous avons un mois gratuit et ensuite c'est payant. Une traduction textuelle. Du scan de texte avec ce petit embout qu'on va pouvoir passer sur les lignes qu'on veut scanner. On aura également de l'aide à la dyslexie et différents dictionnaires. Alors après tout ça, vous êtes peut-être en train de vous dire comme moi, mais alors ça, je peux déjà le faire avec un iPhone. Et quelle est la plus-value de cet objet ? Selon moi, il y a quelques fonctionnalités qu'on pourra se passer en réalité et certaines qui sont bien adaptées. Mais le tout, c'est qu'il faut vous dire que c'est un tout-en-un. Seulement besoin de cet objet pour pouvoir avoir toutes ses fonctionnalités. On peut scanner plus de 55 langues et les traduire dans plus de 112 langues. On se retrouve donc avec le Scad Reader Pen de la marque Nuiyes que j'ai tout simplement configuré. J'ai simplement ajouté le Wi-Fi. Attention, on sera sur du 2,4 GHz. Petit point négatif que je reprendrai à la fin de cette vidéo. En tout cas, on l'a entre les mains. Il pèse seulement 100 grammes, ce fameux stylo scanner. Alors, il a une belle tête et en plus de ça, il aura une bonne qualité d'image avec sa caméra placée juste ici. En tout cas, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. On allons voir directement ses features, ses différentes fonctionnalités. Alors, au niveau de l'interface, ça se présente très simplement comme ceci. C'est tactile, évidemment. Cet écran, on aura de la numérisation et de la traduction de texte. Donc voilà, une phrase qu'on ne comprend pas dans un livre qui n'est pas en français. Eh bien, on pourra tout simplement traduire. Ensuite, on aura dictionnaire. On a pas mal de choses à voir dans le dictionnaire. Traduction de parole, donc là, simplement avec un interlocuteur. Traduction de photo, donc là, si on prend une photo tout simplement dans un livre, on peut traduire l'entièreté d'une page. Ensuite, un chatbot propulsé par l'intelligence artificielle qui est disponible pendant un mois gratuitement. Ensuite, nous avons le scanner de texte. C'est cette fonctionnalité qui nous permettra de scanner, par exemple, la page d'un livre et d'avoir la retranscription en direct sur un écran. Ensuite, nous avons l'aide à la dyslexie qui nous aidera à avoir une bonne prononciation. Ensuite, enregistrement intelligent et d'autres paramètres. Donc là, on sera sur tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth et également débit vocal en volume. Là, on peut mettre la vitesse de la parole, etc. Nous aurons également le langage de l'appareil et d'autres choses. Voilà, c'est du plus l'affichage. Comment on veut que ce soit au niveau luminosité ? En tout cas, nous aurons reçu le tout avec une petite carte de test. Et le premier test à chaud, regardez ce qui se passe. C'est que je prends directement, sans rien toucher, le stylo et que je passe directement ici. Voici la traduction qui est en train de se faire. Et voilà. Là, on a tout simplement scanné ce qu'il est écrit sur la petite carte de test. Et ça nous annonce cela dans la langue. Et je peux aussi le traduire directement. Langue d'analyse sera en anglais. Chose que je n'ai pas fait avant de commencer. Et ensuite, on va traduire cela en français. Et voici. Attention, je vais refaire la même chose. La petite lumière s'allume pour pouvoir bien scanner. Et là, regardez. Voilà. Là, on a directement quelque chose qui va parler en anglais avec un meilleur accent. Et je pourrais tout simplement traduire. Voilà. Et je pourrais essayer de faire cela avec un texte beaucoup plus petit sur la notice directement. Nous allons voir ce que ça donne. Voilà. Click to use this feature. Voilà. Là, on a directement quelque chose qui a été traduit. Pourtant, c'est très petit. Mais grâce à la lumière qui sera dégagée par l'appareil. Et également, ce petit curseur qui nous permettra de viser. On pourra faire des choses avec une bonne précision. Là, je vais essayer avec une petite ligne ici. Alors, attention. Là, il vient de nous parler de l'assistant d'intelligence artificielle qui est offert pendant un mois. Et une traduction. Actuellement, nous offrons un mois d'utilisation gratuite. Voilà. Mais si je veux, je pourrais changer la langue dans laquelle le tout est traduit. On va essayer avec de l'allemand. Voilà. J'ai fait de l'allemand quand j'étais au lycée. Et même en études supérieures. Mais je suis une quiche. Alors, c'est parti. Nous allons voir ce qu'il se passe. Ok. Et d'accord. Maintenant, si on traduit. Mais la traduction, je pourrais la faire dans toutes ces langues. Alors, autant vous dire qu'on ne sera pas limité. Voilà. De l'espagnol, dans plusieurs pays. Voilà. Beaucoup de choses. Du portugais également. Voilà. Beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, on va tester la fonctionnalité dictionnaire. Et regardez. Je clique dessus. Je dis que je veux le dictionnaire anglais. Tout simplement. Et je peux choisir parmi tous ces dictionnaires. Voilà. Anglais tout italien. Anglais en allemand. Anglais en français. Anglais en espagnol. Voilà. Et là, je vais tout simplement pouvoir voir ce que ça dit. Si par exemple, je mets le mot card dans cet appareil. Hop. Voilà. En grosses lettres. Card. Tout se met bien. Et voyons voir ce que ça donne. Card. Nous avons une définition tirée du dictionnaire édition collinelle. Et ça a été très rapide. Et regardez tout ce qu'on a. Nous avons des synonymes, etc. La définition tout en haut, évidemment. Maintenant, je vais apprendre ce livre influence et manipulation. Je vais choisir le dictionnaire anglais en français. Et là, on va voir ce que ça donne quand je vais tout simplement utiliser le stylo pour voir le mot persuasion. Et vous avez vu que la texture est assez différente de ce qu'on peut avoir. Voilà. Là, on est sur un livre. Nous avons tout simplement la définition du mot persuasion. Mais ça fonctionne sur tout. Regardez par exemple ce t-shirt. Je vais pouvoir scanner l'étiquette. Voilà. Ça fonctionne sur tous les matériaux. Donc, évidemment, par exemple, sur du tissu, je vais essayer. Et attention. Hop. On numérise. On essaye d'aller assez lentement. On reconnaît le contenu numérisé. Calvin Klein's Jeans. Voilà. Qui a été tout simplement détecté. Et autre fonctionnalité très intéressante de ce stylo, c'est tout simplement la fonction traduction de photo. Alors là, je vais prendre tout simplement une photo et pouvoir traduire ce qu'il y a de marqué. Après un bug de connexion, je viens de le refaire avec ce passage qui est un petit peu plus grand. Mais on a quand même réussi à avoir quelque chose de très sympa. Regardez. Tout a été traduit. Enfin. Tout a été scanné. Et ensuite, traduit. Regardez cela. Hop. On a la traduction juste ici. Alors, ça peut être intéressant si vous avez de la lecture. Je vous montre la traduction. Et donc, voilà. On a quelque chose qui est cohérent. Mis à part les petits caractères. Donc, ouvrez les guillemets et fermez les guillemets. Le tout a quand même été bien capté et bien scanné. Et maintenant, si je fais scanner du texte, regardez ce qu'il va se passer. Déjà, je vais avoir un QR code. Et si je scanne celui-ci, je vais directement arriver sur une page du site de New Yes. Et je vais pouvoir scanner en temps réel. On va essayer de faire cela. Commencer le scan. Et on commence. Attention. Sensation de soulagement. Oula. Qu'est-ce que je lis ? Et voilà. Et je peux reprendre à la ligne directement. Je retrouve donc mon scan sur l'appareil. Également sur mon téléphone. Et évidemment, je pourrais le traduire. Si j'en avais envie en temps réel. Traduction immédiate. Et regardez. Quand je clique dessus, on va pouvoir avoir une traduction directe. Et si je veux, je peux aussi le lire. Mais je peux continuer. Il faut juste être précis et savoir bien scanner. Même en allant un peu vite, ça le fait. Petite surprise des fois, sur les espaces. Et il peut par exemple ici, manquer une lettre. Voilà donc ce que ça fait quand on veut scanner un texte. Alors attention, là, c'est petit. On peut le faire. Il faut être précis. Mais ça serait encore mieux avec un texte un peu plus gros. Et un peu plus espacé. Et si je veux, je peux aussi parler à une intelligence artificielle en cliquant ici. Et là, je peux tout simplement lui dire cela par exemple. Donne-moi 10 idées de business à lancer sur YouTube. On a donc une réponse par une intelligence artificielle. Là, le problème, c'est que la lecture ne suit pas assez rapidement le texte. Malheureusement, c'est très dommage. Mais en tout cas, on a une intelligence artificielle. Après, est-ce que ça vaut le coup de passer sur l'abonnement premium après un mois ? Je ne sais pas. Et on a aussi le mode aide à la dyslexie. Regardez ce que ça va faire. Ça va tout simplement nous prononcer les mots un à un. Alors attention. Alors que ce soit pour quelqu'un de dyslexique ou quelqu'un qui essaye d'apprendre la prononciation d'un certain mot en anglais par exemple, ça peut être pas mal. Et on va voir qu'on peut aussi traduire la parole. Traduction de parole. Je clique dessus. Anglais et français. Donc là, c'est parti. Un clic sur le bouton volume sur la droite et un clic sur la gauche pour switcher tout simplement. Et on va tester ça. Et c'est parti donc pour la traduction. J'ai simplement appuyé sur un bouton pour pouvoir enclencher l'enregistrement. Et on va commencer avec un message en français qui va être traduit en anglais. Et donc c'est parti. Bonjour Marc, comment allez-vous ? Bonjour Marc, comment allez-vous ? Bonjour Marc, comment allez-vous ? Oh, je suis bien et vous ? Oh, je vais bien. Et toi ? Moi ça va. Avez-vous des bonbons dans votre supermarché ? Non, nous ne sommes qu'un légume. Nous n'avons pas de bonbons. Évidemment, on sera seulement limité par notre accent. Mais sinon, on peut enclencher une conversation très rapide comme vous avez vu. En un clic, ça se traduit très vite. Et la vitesse des 0,5 seconde pour une traduction est bien vraie. Ça va super vite et ça, je suis très content avec cela. Alors vous avez vu la petite conversation en anglais et en français. Ça marche bien. C'est vrai que ça marche bien, c'est très réactif. Le temps de 0,5 seconde se ressent très bien. Et en plus de ça, nous aurons une précision de 98% en termes de reconnaissance vocale. C'est pour ça qu'on aura très peu d'erreurs. La seule limite, ce sera par exemple les prononciations qu'on fera. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pensé du scan reader pen qui coûte actuellement sur le site officiel 187 dollars ? Laissez-moi vous dire que ce n'est pas fait pour tout le monde, évidemment. Je pense que c'est un objet éducatif qui va correspondre à un certain type de personnes, parfait pour de l'apprentissage, notamment avec son aide pour la dyslexie ou encore tous ses dictionnaires intégrés. Et également sa traduction vocale qui peut être super bien pour apprendre à parler et discuter. Quelques points sur lesquels je ne suis pas super satisfait vis-à-vis de ce produit. C'est l'assistant IA. Alors oui, c'est bien, mais c'est vrai qu'on peut mieux faire. Là, on a un mois gratuit. Personnellement, je ne serais pas prêt à payer d'autres mois. Car le son de la voix ne suit pas le texte généré par l'IA. Et que pour être dans le domaine, je connais mieux en termes d'IA. C'est un petit plus en tout cas. La traduction par photo, pareil, ça marche bien. Ça, c'est super pour pouvoir... Eh bien, si on a quelque chose à apprendre, un livre en anglais, hop, on prend simplement une petite photo, on a la traduction directe. Mais évidemment, il existe d'autres alternatives. Par contre, le fait de scanner directement une page, ça, c'est génial. Pas besoin de prendre un photocopieur. Et en plus, ce qui ne sera pas caractérisé, ce sera simplement une image. Là, on a les caractères très précis qui pourraient être scannés. Alors, imaginez pour par exemple des cours ou des contrats, etc., etc. Là, est toute son utilité. Ça nous aurait permis moins de déconnexion, une meilleure connexion, une meilleure stabilité. En tout cas, l'écran est super fluide. Et l'ensemble de ces différentes fonctionnalités font que c'est un tout-en-un qui peut être super pratique dans le domaine de l'éducation, par exemple. Allez, le lien de ce produit se trouvera en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce stylo scanner. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.